Gladys Louis, je suis dans le club depuis cette année parce que j'ai le projet d'ouvrir une entreprise de e-commerce dans le domaine du DIY, tout simplement. Ah wow, le DIY c'est dans quel domaine spécifique ? C'est le do-it-yourself, c'est le fait-main en fait. Tous ceux qui veulent apprendre à faire des objets uniques, originaux et personnalisés par eux-mêmes, je les guide pas à pas sur un site en ligne en fait, une formation avec un site en ligne. D'accord, c'est super intéressant, ça m'intéresse. En fait, c'est ma passion donc. Ah d'accord, vous faites des petites confections vous-même ? Je fais tout moi-même en fait en règle générale. Donc là, le but aujourd'hui c'était de vraiment cibler ce vers quoi je vais partir parce que je sais faire aussi bien des bijoux que de la couture, des sacs dans le domaine de la mode, des lampes, des meubles, des cartes, des anniversaires, des organisations. Je sais faire pas mal de choses donc là je veux mettre à profit les gens qui ont besoin de savoir faire parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ne savent pas faire par eux-mêmes des choses. Or, si on les guide pas à pas avec des vidéos vraiment claires, détaillées, simples, en fait ils vont vraiment savoir le faire facilement et être fiers de ce qu'ils ont fait parce que finalement c'est facile quand on est guidé. C'est un bon projet et comment, là parce que vous avez l'idée, comment Vincent et Sandy vous apportent dans l'aboutissement et la création de cette entreprise ? Alors ils m'ont guidée surtout au début parce que dans les premiers échanges qu'on a eu en fait, à l'origine je voulais juste faire des bijoux et les vendre en ligne et puis ils m'ont conseillé de faire un business plan pour voir la rentabilité de ce projet et au fait, quand j'ai essayé de faire ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il fallait passer beaucoup, beaucoup de temps pour espérer gagner ce que j'avais comme objectif financier et finalement, du coup, je me suis plutôt lancée dans la formation parce qu'une formation on peut le vendre plusieurs fois, contrairement à un projet, un objet, on ne va le vendre qu'une seule fois mais une formation je pourrais le vendre à plusieurs personnes et je le fais une seule fois et voilà, c'est ça, l'avantage. D'accord, et depuis que vous êtes arrivée dans le club, qu'est-ce que vous préférez le plus, qu'est-ce que ça vous a apporté jusqu'ici ? C'est le fait de rencontrer d'autres personnes qui sont aussi motivées que nous, la dernière rencontre, on a pu avoir des échanges avec d'autres personnes, avec un petit rond de table, c'était vraiment enrichissant parce que du coup, on voit aussi les motivations de chacun et ça nous motive également. Donc, et puis ça nous permet aussi de donner, d'échanger nos idées mais de donner aussi des conseils, de recevoir des conseils de personnes complètement différentes qu'on n'aurait peut-être pas rencontrées si on n'était pas dans le club, je veux dire. Oui. Voilà. Et Vincent et Sandy, dans les masterminds, dans les événements, etc., quelle partie de leur discours, de leur formation, etc., vous intéresse le plus, vous, dans votre projet, à vous ? Disons que ce que j'aime, c'est qu'ils touchent un petit peu à tout, aussi bien dans le domaine d'organisation que dans le domaine du bien-être. Ils vont coacher les gens de manière aussi développement personnel. Donc, c'est important parce qu'il faut vraiment avoir un bon mindset pour être entrepreneur. Et puis, voilà, ils ont réponse quand même à chaque fois qu'on leur pose une question, ils ont la bonne réponse. Ils peuvent nous aiguiller en tout cas à faire ce qu'on a envie de faire. Donc, c'est ça que je trouve bien. En fait, mon mari était dedans l'année dernière. Et c'est lui qui m'a incité à venir cette année, comme j'avais le projet d'ouverture de mon entreprise, en fait. Voilà. Donc, j'ai été recommandée. On m'a recommandé le club. D'accord. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui, depuis le début, là, vous a marqué un moment ou une parole qui vous a motivée ou inspirée, peut-être ? Par rapport à Sandy et Vincent, je dirais, c'est leur simplicité, leur proximité par rapport aux gens. Donc, c'est des personnes avec qui on n'a pas peur de parler. Ils n'ont pas un recul par rapport aux autres. Et ils ne se sentent pas comme des gros zozots, on va dire, même si je pense qu'ils ont quand même un certain niveau. Et c'est leur proximité. On a l'impression qu'on peut parler avec eux et d'échanger clairement. Et puis, voilà, ils sont complices, ils sont sympas. Ils ont vraiment un capital sympathique qui est vraiment très impressionnant pour moi. Voilà.